C'était le 14 avril 2014, le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok, dans le nord du Nigeria. 276 filles sont kidnappées, 4 ans plus tard, 112 sont toujours captives. Pour les familles des lycéennes et les militants du mouvement Bring Back Our Girls, l'attente est devenue insoutenable. « Le gouvernement n'en a pas fait assez pour ramener les filles de Chibok. Assez signifie que toutes les filles reviennent. Cela fait 4 ans que nous attendons. C'est malheureux et décevant. » Le gouvernement nigérian, d'abord critiqué pour son inaction après l'enlèvement des filles, s'est par la suite décidé à lancer une guerre totale contre le groupe islamiste. Depuis, une centaine de filles ont été libérées. Les autorités ne cessent de répéter que Boko Haram est vaincu. Le groupe armé ne contrôle plus de large partie du territoire nigérian, comme ce fut le cas entre 2014 et 2015. Mais le conflit continue de faire de nombreuses victimes. « Je veux dire à la communauté de Chibok de ne jamais perdre espoir. Nous sommes plus déterminés que jamais à ramener les filles de Chibok manquantes. Nous devons y parvenir et ce sera bientôt le cas par la grâce de Dieu. » Dans une vidéo diffusée en janvier par le groupe djihadiste, 14 lycéennes présumées de Chibok affirmaient avoir été mariées par le chef de Boko Haram et qu'elles ne rentreraient jamais chez elles. L'enlèvement de masse des filles de Chibok est devenu le symbole de la jeunesse sacrifiée dans le nord-est du Nigeria. Selon l'UNICEF, près de 1400 écoles ont été détruites, des dizaines d'étudiants et près de 2300 professeurs ont été tués depuis le début de l'insurrection au Nigeria en 2009.